bon bonjour à tous on se retrouve le lendemain de la première sortie pour la deuxième sortie du coup toujours avec avec enrique et victor cette fois ci on a changé de spot dans un endroit qu'on connaît pas encore donc voilà on verra bien moi je suis hyper pressé hier j'ai eu des super super feeling j'ai vraiment hâte de me remettre à l'eau donc bah ça va être l'occasion de continuer d'apprendre mika m'a prêté son harpon donc peut-être que je vais avoir l'occasion de décocher j'en sais rien enfin voilà de toute façon moi j'y vais vraiment pour apprendre pour me forger sans objectif précis donc bon ça va être cool on va bien voir ce que ça va donner un ouais on va aller se mettre à l'eau et puis on va voir ce que ça va donner et je suis donc parti avec victor et nos premières impressions sont plutôt bonne il ya pas mal de vie on est à basse mer et ça a l'air intéressant je viens de repérer une roussette c'est un petit requin très commun qui est délicieux je vais plonger pour essayer de l'attirer et pour mon premier essai c'est loupé la roussette n'est pas partie très loin alors je prends le retour de victor pour essayer de l'attirer de nouveau elle a pas l'air de bouger tu lui amène vraiment au ras de la tête elle va pas bouger je plonge de nouveau pour essayer de l'attirer cette fois ci c'est la bonne ce n'est sûrement pas le poisson le plus compliqué à attraper mais c'est mon tout premier et je suis super content je l'achève rapidement avec mon couteau la sortie commence vraiment très bien victor aussi a réussi à attraper des roussettes et on va se régaler après en cuisine je continue mes apnées à chercher dans les failles pour trouver un éventuel homard qui s'y cacherait mais du coin de l'oeil je repère quelques vieilles un petit peu plus loin je décide d'en remonter pour y retourner et bingo j'en repère une tout de suite malheureusement c'est mal cadré la caméra était un petit peu trop basse ce n'est certes qu'une simple vieille mais c'est ma toute première et je suis super content comme d'habitude j'achève mon poisson très rapidement n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît ça m'aide vraiment et je vous en merci j'ai repéré une araignée je plonge pour aller l'attraper alors que je termine une apnée j'aperçois au loin une roussette qui se défile je m'apprête à la tirer mais surprise sécurité j'enlève donc immédiatement la sécurité et je replonge à la poursuite de la roussette et voici donc ma deuxième roussette d'attraper et comme d'habitude j'achève le poisson dès que je l'ai dans les mains n'hésitez pas également à me suivre sur instagram vous pourrez me suivre au quotidien lors de mes aventures et je commence à avoir une belle petite pêche avec ses deux roussettes et la vieille donc je suis super content vraiment je continue à plonger en quête de poisson et à peine arrivé au fond que je vais me faire surprendre par une vieille et je la loupe magnifiquement un petit peu plus loin je repère une araignée et je décide d'aller la voir mais en vouloir monter je remarque qu'il y a une roussette à quelques mètres je décide de prendre le marpont et de tirer la roussette avec l'araignée encore dans la main et pendant ce temps là l'araignée m'a bien passé si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment et n'oubliez pas également d'activer la cloche pour être notifié quand je sors une vidéo et ça fait donc ma troisième roussette j'ai décidé de relâcher l'araignée parce qu'elle était vraiment petite et ça commence à faire quand même une très belle pêche je suis vraiment content pour ma deuxième sortie en chasse sous marine seulement et après avoir fait une très belle pêche je décide de plonger pour aller filmer les roussettes de près c'est vraiment un beau poisson et très paisible fin de pêche une belle pêche on a vu beaucoup de roussette beaucoup franchement et moi j'ai pris j'ai tiré mes premiers poissons qu'est ce t'as fait toi victor 6 ou 7 roussettes et 3 araignées bon bah super moi j'ai chopé une petite araignée sur la fin on est pas énorme mais c'est pour un ami qui m'en a demandé j'ai fait une belle vieille une belle vieille de taille correcte et 3 3 ou 7 bon voilà super expérience en tout cas pour me prendre pour ma deuxième sortie je m'attendais pas à faire autant de poissons comme ça déjà en faisant là j'étais déjà super heureux mais là comme ça vraiment super content donc là on va se rentrer tranquille et puis après nous on va se retrouver dans la cuisine pour bah pour mettre en valeur tous ces beaux poissons qu'on a qu'on a attrapé 1 bon là j'espère que ça vous aura plu et puis bah à tout de suite pour vous salut on se retrouve en cuisine pour préparer les roussettes alors la roussette c'est un poisson assez particulier en fait ça une peau extrêmement rugueuse donc en fait on ne va pas les cahiers on va l'appeler on va enlever la peau d'abord je commence par enlever toutes les nageoires puis à faire une grande coupure dans le sens de la longueur du poisson pour enlever la peau de chaque côté ensuite à l'aide d'une pince je vais tirer sur la peau pour la détacher et je tire le reste de la peau jusqu'au bout de la queue bon on est le lendemain avec mes deux belles roussettes que j'ai préparé hier donc je vais faire maintenant des des brochettes de roussette donc là je préparais une petite préparation pour bien les badigeuner à base d'huile d'olive de sel de poivre et un peu de piment je pense je vais couper ça en petits morceaux on va faire des brochettes et puis on va mettre ça au barbecue et ça va être super bon je pense peut-être la première fois que je vais manger de la roussette j'en ai jamais mangé mais apparemment c'est très bon donc on va bien voir on va préparer à titre préparation je vais mettre de l'huile d'olive on va prendre du sel un peu de sauce soja là j'ai de la purée de piment d'espelette c'est délicieux ce petite chose là hop on va mettre ça dedans je pense que je veux même pas m'embêter à faire des brochettes je vais juste les mettre les petits pavés comme ça directement sur le grill je pense que ça suffira bien les faire mariner ça va être pas mal je pense et voilà la roussette dans l'assiette avec des petites pommes de terre nouvelles du potager que j'ai fait juste bouillir ça va être délicieux encore un repas 100% de pas main les poissons attrapés et les pommes de terre cultivées allez on va goûter ça maintenant alors il n'y a pas d'arrêt dans la roussette est juste une grosse arrête centrale quoi du coup c'est assez facile c'est super bon ça a un goût très particulier c'est délicieux c'est bon c'est fin c'est super super bon ça a vraiment un goût assez particulier un peu saumonné quoi et ben je vais finir mon assiette et puis on va nous on va se dire à la prochaine j'espère que ça vous aura plu cette nouvelle aventure en chasse sous-marine c'est les c'est les premières vidéos d'une longue série donc toujours après en valorisant un maximum la cuisine derrière donc j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous aurez appris des choses et puis bah nous on va se retrouver très vite pour d'une prochaine vidéo salut tout le monde merci d'avoir regardez c'est super bon bon mon dieu c'est délicieux bon allez fin de tournage